C'est le plan de match pour arriver à réduire les délais et qu'il n'y ait plus d'arrêt des procédures. Un objectif ambitieux. En 2023 uniquement, des juges ont ordonné un arrêt de procédures dans 83 causes criminelles. À cela s'ajoutent 274 arrêts ou nollés proséquis, demandés par la Couronne. Moi, comme ministre de la Justice, à chaque fois qu'il y a un arrêt des procédures ou à chaque fois qu'il y a un nollé, je suis pas content puis je pense aux victimes. Dans ce plan en 12 actions présentées lundi pour réduire les délais judiciaires, le ministre veut notamment donner plus de pouvoir au juge de paie magistrat. Ça a le potentiel justement de libérer 15 à 20 juges de la Cour du Québec en transférant notamment les comparutions et les enquêtes sur mise en liberté. Ça fait longtemps qu'on aurait pu désengorger les tribunaux. La juge à la retraite Nicole Gibault se demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Mais on s'entend que toute mesure prise pour améliorer, personne n'est contre la vertu, là. Sylvie Gertin, dont la fille et les deux petits-enfants ont été assassinés en septembre 2022, a pris la parole dans les derniers mois pour dénoncer les délais judiciaires en son nom, mais aussi au nom des autres victimes et familles concernées. C'est désastreux pour nous. On se regarde toutes puis on ne sait pas quoi dire. On se dit, bien voyons, c'est quoi la justice? Questionnée sur les mesures annoncées par le ministre. Je souhaite de tout mon corps que ces actions soient prises rapidement. Il faut assurément diminuer le délai, ça, c'est clair. Un bon début, selon le CAVAC et cet avocate criminaliste qui ont pris part aux consultations. Je pense que c'est des actions concrètes qui vont avoir un impact sur le terrain, j'en suis convaincue. C'est un début, il y a des mesures qui vont être mises en place. Évidemment, les efforts vont devoir continuer. Le ministre indique qu'un projet de loi sera bientôt déposé pour permettre la concrétisation de certaines des mesures annoncées aujourd'hui. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.